Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va parler rumeurs, on va parler leaks et on va parler d'une info qui circule et de plusieurs screens qui circulent Beaucoup sur Facebook notamment mais un peu sur Discord, beaucoup moins sur Discord, je l'ai vu qu'une fois sur Discord Mais plusieurs fois sur Facebook déjà, on en a parlé plusieurs fois in-game également Donc on va revenir sur les leaks 2020, les fuites, sur ce que les joueurs pensent avoir perçu, reçu ou vu Ou certains ramènent ça, disent qu'ils ont les infos des développeurs etc On ne saura jamais si c'est vrai, si ces gens là connaissent vraiment des développeurs ou pas Mais en tout cas on va se pencher dessus et voir selon moi et vous me mettrez en commentaire N'hésitez pas à me mettre en commentaire selon vous ce que vous pensez qui est vrai, qui est moins vrai et ce qu'on va voir En tout cas on en avait déjà parlé des leaks 2020, si vous avez raté cette vidéo Je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout, surtout, surtout les amis pour nous aider à atteindre les 3000 abonnés N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si le contenu vous plaît Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc revenons sur ces fuites qui semblent être venir de nulle part Puisque là elles ressortent de nulle part Il faut dire qu'on avait entendu parler d'un gros patch au mois de mars Donc vu que le mois de mars approche, certains s'enflamment et reviennent sur des fuites Et en rajoutent même par rapport à ce qui avait été initialement, ce qui avait initialement fuité sur ce gros patch Et donc il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées par rapport à ça La première de ces fuites, apparemment, celle-là n'était pas initiale dans les premières fuites qu'on a eues sur ce gros patch du mois de mars Mais ils annonceraient, alors je dis mois de mars parce que c'est une question de saison là Les T6 pour le printemps Alors les T6 pour le printemps, ça paraît quand même énorme cette première rumeur Alors moi personnellement, si je devais miser sur la sortie des T6 Je les verrais plutôt à l'automne justement Plutôt qu'au printemps pour relancer le jeu à l'automne ou sur la deuxième partie de l'été Mais en tout cas là, les rumeurs Alors je dis les rumeurs persistantes Mais en fait les gens ne font que reprendre le même listing On le voit, c'est le même déroulé, dans le même ordre sur tout Donc les T6 pour le printemps seraient la première rumeur Est-ce que vous vous y croyez avoir les T6 pour le printemps ? Moi comme je vous l'ai dit, l'automne peut-être Le printemps, ça me paraît moins fiable Mais bon, c'est cette première rumeur Moi je suis perplexe sur celle-là La deuxième était à moitié annoncée dans les leaks Les premiers leaks qu'on avait eues en décembre sur ce gros patch du mois de mars C'est que nous aurions 4 nouvelles civilisations Alors, dans les premières fuites qu'on avait eues Qui étaient sorties du moins Parce qu'encore une fois, on ne sait pas si c'est des inventions Si c'est vraiment quelqu'un qui a des infos fiables Qui les lâche et puis après ça se répand un peu partout Comme une traînée de poudre On n'en sait rien Donc ça serait que nous aurions 4 nouvelles civilisations Et c'était, on parlait de 2 Lors du patch, lors du gros patch du mois de mars Donc là, on est monté à 4 On voit, on est quand même là dans une surenchère 4 nouvelles civilisations Est-ce que c'est possible ? Oui, oui, vu le nombre de commandants légendaires De nouvelles civilisations qui sont sorties Comme les Mongols, comme les Égyptiens On n'a pas de civilisations Et comme tant d'autres Donc oui, c'est possible En revanche, est-ce que je crois à 4 civilisations ? Oui, moi personnellement j'y crois Je ne vois pas tellement pourquoi Et pourquoi pas 6 ou 8 Je ne vois pas vraiment le souci pour en sortir L'année dernière, ils en ont sorti quelques-unes Ils vont même en ressortir cette année Ça c'est sûr Donc quand on donne ce genre de rumeurs On ne prend vraiment aucun risque La troisième info, rumeur plutôt qu'info Serait qu'il y aurait Alors là encore une fois Là ça me fait vraiment rigoler Quand c'est des chiffres balancés comme ça Deux douzaines de nouveaux commandants Épique Donc voilà, c'est gratuit C'est un chiffre Ils auraient pu dire Ils vont en avoir 50 Ils vont en avoir 8 L'As franchement Ce chiffre là, je n'y crois pas du tout Parce que comment peuvent-ils sortir Deux douzaines de nouveaux commandants Épique Au rythme des sorties Sachant qu'on a un gros patch par mois Ça veut dire qu'ils en sortiraient Même plus que 2 Puisqu'on serait déjà au mois de mars Pour le prochain gros patch Par mois Donc celle là, personnellement Je n'y crois pas Je pense qu'on va avoir Allez, entre 8 et 10 commandants Épique S'ils se décident d'en ressortir Dans l'année Sauf s'ils en sortent à coup de 4 en même temps Je serais vraiment étonné encore une fois Mais ils peuvent Parce qu'ici, ils se disent Imaginons Ils se disent On a beaucoup de stocks de statuts Beaucoup de livres Ce qui est vrai Donc on est beaucoup En avoir des stocks pharoniques Donc s'ils en sortent 2 On va aller hop tout de suite Mais même s'ils en sortent 4 On va aller hop tout de suite Même s'ils en sortent 8 Personnellement, ils en sortent 8 Je vais aller hop max tout de suite Donc ça va être très rapide Donc il faut vraiment Qu'ils partent sur 2 douzaines comme ça Ça va faire beaucoup, beaucoup Et puis il va falloir trouver des combinaisons Il va falloir trouver des skills Enfin, ce n'est pas évident forcément D'en sortir autant d'un seul coup Mais bon Moi je ne crois pas à ce nombre Enfin, je pense qu'il va en avoir une dizaine Peut-être 8, 10 Comme je vous dis 2 douzaines Peut-être je me trompe Mettez encore une fois A moi votre avis en commentaire Mais moi je trouve que ça ferait Beaucoup, beaucoup De commandant d'un seul coup Ensuite, ils annoncent Celle-là C'est une rumeur Qui pour moi Les 2 douzaines n'étaient pas annoncées Dans le patch initial De décembre Dans le patch initial Pardon Dans les fuites initiales Qu'on a eu en décembre Et là On rajoute encore une fois Des choses qui n'étaient pas annoncées Dans les premières fuites Richard Et Yin Seong Iraient dans les coffres Alors en plus Ils utilisent Ce qui est intéressant C'est la sémantique Going back into gold chest C'est intéressant Parce qu'il faut savoir Qu'ils sont déjà Dans les coffres en or Des premiers royaumes Donc ils n'ont pas Going back Puisque les royaumes Les plus Les royaumes Qui ne sont pas très anciens Donc le mien c'est un ancien Mais pas parmi les premiers Je suis sur le 11,64 Donc forcément On n'a jamais eu Richard et Yin Seong Dans les coffres en or Donc il n'y a pas going back Ils n'ont pas besoin D'y retourner Ils n'y ont jamais été Donc là Ça sent quand même Quelqu'un qui a rajouté ça Est-ce que Richard et Yin Seong Vont aller dans les coffres en or Il y avait déjà eu cette rumeur Il y a un an Au mois de mars De l'année dernière Déjà on disait Qu'ils allaient aller Février-mars Qu'ils allaient aller Dans les coffres Comme sur tous les royaumes Qu'ils allaient étendre Ce qui était viable Sur les premiers royaumes A tous les royaumes Ce n'est jamais arrivé Moi je ne vois pas Pourquoi il le ferait Mais ça c'est quelque chose Qui est possible C'est quelque chose Qui est demandé par les joueurs Depuis très longtemps Depuis le tout début du jeu Et le fait qu'il y ait des serveurs Qui en bénéficient Et pas d'autres En revanche C'est gratuit A mon avis C'est rajouté Là c'est cadeau Il n'y a aucune information Fiable là-dessus En tout cas De toute façon Sur toutes les rumeurs Là Ça reste des rumeurs Donc il n'y a aucune Information fiable C'est le principe De la rumeur Celle d'après Elle est magnifique Pour moi Ronnie will be Sponsored creator again Ronnie serait Contente creator A nouveau Donc celle-là aussi Pour moi Elle est magique Donc Ronnie Qui serait à nouveau Un content creator Sponsorisé Déjà J'ai été surpris En lisant cette rumeur Puisque je pensais Que Ronnie L'était encore Alors Pour être sûr J'ai été Sur Voir sur sa chaîne Et effectivement Il n'est plus Content creator Et donc depuis Le Ronniegate Je dirais Et l'histoire Alors pour ceux Qui ne l'ont pas suivi Ronnie C'est un célèbre youtubeur Il était content creator Et il a perdu Ce grade de content creator Quand en fait Il y a eu un problème Lors d'une grosse guerre Il a demandé A A Lilith Et en fait Les content creator Officiels Etait des content creator Masqués C'est à dire Il ne le disait pas Qu'ils étaient content creator Schisgul Gecko Et plein d'autres Ne le disaient pas Qu'ils étaient content creator Donc personne ne le savait Qu'ils étaient rémunérés En fait Par Lilith Et ils étaient rémunérés En item de jeu Ils n'étaient pas rémunérés Financièrement Ils avaient des items De jeu Etc Donc c'était ça Leur reward Je dirais Leur récompense Pour être content creator Et ce qui s'est passé Durant une grosse guerre Sur son royaume Ronnie A demandé A Lilith De lui donner Plus d'items Que d'habitude Et donc Lilith Bizarrement A accepté Et ils l'ont Ils l'ont perfusé Pendant la guerre Ce qui a permis A son alliance De gagner La guerre Justement Et donc Ca a fait Un scandale De dingue Parce que ça a fuité Pour une raison Que j'ignore Je ne sais pas Qui avait cette information Mais ça a fuité Et ça a fait Un scandale De dingue Et le compte De Ronnie Était suspendu Etc Et après Ils lui ont rendu Son compte Mais contrairement Aux autres Je pensais Qu'il était encore Content creator Mais non Il ne l'est plus Donc il se dit Dans cette rumeur Alors je ne vois pas Ce que ça vient faire Dans les rumeurs du jeu Puisqu'on s'en contrefou En fait Que Ronnie En devienne content creator Donc Legendary Ronnie Serait de nouveau Content creator Bon ça Pour moi C'est gratuit C'est rajouté Comme ça Bref Je ne vois pas Quelle pertinence Ca a comme info De rumeur Mais bon C'est Bref Une celle Elle est magique La prochaine rumeur Puisque la prochaine rumeur Elle est sur certains Sur certains postes Et pas sur d'autres C'est certains qui le rajoutent Et celle là Moi je n'y crois pas du tout Alors là Pour le coup C'est notre ami Baba Baba Pas babatou Baba Deviendrait Un content creator Sponsorisé Alors Ca m'étonnerait Vraiment Parce que si Baba a une chaîne Il fait quelques contenus Mais ses contenus C'est juste Quelques minutes D'enregistrement Il n'y a pas de bande sonore Il n'y a rien Donc Il n'explique rien Je ne Aussi Aussi Sympa Soit Baba Parce que c'est un joueur Parce que c'est un joueur Très sympa In game Très fair On l'a bien vu Dans le clash Qu'il l'oppose à Ronnie C'est vraiment lui Qui a le beau rôle Et à juste titre Mais en tout cas Baba Deviendrait content de creator Alors là Pour moi Donc encore une fois Je n'y crois pas N'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous en pensez Mais moi Je pense que C'est clairement Du fake Tout ça Ensuite On a Que Tous les Celles là aussi C'est n'importe quoi Tous les streamers Seraient mis En binôme Sur le KVK3 Sachant que nous On a déjà passé au KVK3 On est au KVK4 Donc celle là Pour moi aussi C'est du vent On va pas s'y attarder C'est n'importe quoi Attila et Takeda Vont être nerfés Là Ils prennent Très peu de risques Puisque Ca a été annoncé Qu'il allait avoir En réponse Je vous avais fait une vidéo Et je vous l'avais mis La réponse du support VIP Où Il y allait avoir Justement Une adaptation Un ajustement Des skills D'attila et Takeda Donc Est-ce que ça va vraiment être fait Ou est-ce que Lilith Voulait éteindre le scandale Je n'en sais rien Mais en tout cas Ca c'est du domaine du plus possible Nerfés Peut-être pas Jusqu'au point D'être vraiment nerfés Mais être ajustés Légèrement Oui c'est possible Alors après Ils appelleront ça Peut-être un nerf Mais ça m'étonnerait Qu'il y a un gros nerf Sur ces deux commandants Sinon il aura déjà eu lieu La saison 3 De la ligue Osiris Sera basé Sur les royaumes T6 Bon ça C'est pour moi C'est aussi C'est aussi n'importe quoi Je ne les vois pas Faire des royaumes spéciaux Donc on a déjà Les anciens Et les récents Donc ça pour moi C'est n'importe quoi Il n'y aura pas de dissociation Entre les royaumes Qui ont les T6 Et ceux qui ne l'ont pas Puisque quand ils vont le release Tout le monde pourra avoir les T6 Ils vont continuer à mon avis De faire deux ligues Peut-être trois S'il y a encore plus de royaumes couvres Où il y aura les royaumes anciens Les moins anciens Et les tout jeunes Peut-être Mais sinon en tout cas Ils l'ont déjà splitté en deux Pour moi C'est du fake Ça ne bougera pas VIP18 va donner 4 sculptures en or Donc ils vont release Le VIP18 Et il va donner 4 sculptures en or Ça franchement C'est du domaine du possible C'est même souhaitable Ça serait normal Le VIP17 aurait déjà dû donner Comme on l'a évoqué Comme je l'ai évoqué Dans la vidéo des VIP17 Et on a pu échanger en commentaire Le VIP17 n'aurait jamais dû donner Si on va le voir Le VIP17 Si Alors hop là On va voir Tac Je suis bientôt au VIP15 Moi seulement Le VIP17 donne 5% De Le VIP16 Le VIP17 donne 5% De dégâts En plus de bonus Ils n'auraient jamais dû mettre ça Ils auraient dû enlever ça Et mettre 4 sculptures en or Donc s'ils le font Pour le VIP18 C'est normal Ils ne vont pas donner Plus 5% De défense en plus Ça serait clairement abusé Même si je pense Qu'un jour Ça arrivera malheureusement Ensuite L'event plus que des gemmes Donc est-ce que c'est vrai Le VIP18 Oui moi j'y crois Ça L'event plus que des gemmes Va arriver tous les 30 jours Actuellement Il arrive Alors d'après le rythme Des 3 dernières fois Il arrive tous les 45 jours Donc la prochaine fois Devraient être Environ le 3 mars Alors est-ce que ça Ça va arriver tous les 30 jours Je n'y pense que faiblement Le rythme qui est là A l'air d'être adapté à Lilith Pareil Le roi des cartes Ils disent que ça arrive tous les 30 jours Et c'est pas tous les 30 jours C'est plutôt tous les 35 jours Donc bon 30-45 jours C'est à peu près la même chose Donc je sais pas Si ça va être bougé Ça j'y crois faiblement Les T1 Ne vont plus compter Dans les points Du kill et event Franchement Ça J'y crois J'y crois J'ai même pas de croyance Par rapport à ça Je dirais que non Bien sûr Ça va continuer de compter Parce que tout le monde Doit pouvoir s'amuser Même les plus jeunes royaumes Donc ça serait bizarre Que ça compte plus A part s'il l'adapte Au royaume les plus jeunes Et les plus anciens Mais sinon à mon avis Ça aussi c'est du fake Le jour des barbares Pour le MGE justement Va compter autant Que le jour de puissance Et de jour d'entraînement Bon je pense pas Qu'il va y avoir d'adaptation Par rapport à ça non plus A mon avis Ça va être la même chose Parce que faire ça Ça favoriserait grandement Enfin grandement Ça diminuerait La valeur du premier Et du dernier jour Qui sont deux jours Qui rapportent beaucoup D'argent à Lilith Donc je serais étonné Qu'ils fassent ça C'est possible Parce que parfois Ils font des choses Incompréhensibles Ça serait bien Pour tout le monde Pour les free players Principalement Et les low spenders Mais est-ce qu'ils vont le faire Je n'y crois pas non plus Ça c'est plutôt un rêve Le coût de la migration Va être diminué Ça c'est logique Il n'y a pas de surprise Comme je l'évoquais Dans la vidéo Migration V3 Le guide de migration Évidemment Le coût des passeports Va diminuer au fur et à mesure Que le jeu vieillit Puisque forcément Tout le monde monte en puissance Et donc Ça n'a plus de sens De garder des coûts élevés Pour des puissances Qui deviennent standards Avant-dernière fuite Ils disent Là Que Non pas Il en reste encore 3 Le passeport bundle Donc le pack de passeport On est dans la migration Là Le pack de passeport Va être reseté Tous les jours Ça c'est possible Alors si on regarde Le patch Le pack de passeport Alors on va dans le pack de passeport Si on regarde Vous le voyez Si vous n'avez jamais fait attention Si vous n'avez jamais acheté de passeport Vous voyez là Il reste C'est nouveau monde Il reste 8 jours 17 heures Ce pack en fait Il se reset Tous les mois Tous les 30 jours Il se reset Et donc Comme je vous le conseillais Il faut en acheter régulièrement Parce que justement Vous ne pouvez en acheter Que 25 par mois Et vous allez payer les prix forts Si vous allez en vouloir 25 L'idéal Est d'en acheter Entre le premier Et le deuxième pack Tous les mois Ça vous fait une dépense De 15 euros Et ça va vous permettre D'avoir le nombre De passeport nécessaire Au moment où vous voulez migrer Pourquoi ? Parce que Par exemple A ma puissance A 90 millions Ça va me coûter 65 passeports Pour migrer Dès que vous passez Les 90 millions En dessous de 90 millions C'est 60 Pardon 65 au dessus 60 en dessous Et je ne peux en acheter Que 25 par mois Donc si j'en ai 0 Et que je veux migrer Je vais devoir attendre 3 mois Entre le moment où je veux migrer Et le moment où je vais pouvoir migrer Et ça Dans ces 3 mois Et bien le royaume Où je vais vouloir aller Forcément Il va être passé en KVK Donc c'est un petit peu N'importe quoi De devoir s'y prendre en avance Je trouve que Ce système De reset tous les mois Il est bien pour limiter Les migrations Mais de l'autre côté Il diminue les revenus De Lilith Puisqu'il ferait beaucoup plus d'argent S'il resetait tous les jours Et en plus Il limite la migration Donc peut-être Le mettre le timer à 15 jours Le resetait tous les jours Moi je ne suis pas forcément pour Le mettre à tous les 15 jours Oui pourquoi pas Ce serait optimal pour tout le monde En tout cas Là Le fait que ça ne soit qu'une fois par mois C'est quand même très handicapant Lorsque vous voulez migrer Pour avoir migré deux fois déjà Je n'ai pas l'intention de migrer Mais je fais quand même un stock de passeport Parce qu'on ne sait jamais Ce que nous réserve le jeu Mais en tout cas Cette limitation Est vraiment problématique Pour beaucoup de joueurs Quand ils décident de migrer Et même au sein des royaumes Ça crée des sales ambiances Parce que Quand vous avez des turbulences Et tout un groupe Qui veut migrer Et qui est retenu Et qui ne peut pas migrer A cause de SPAC Et bien ils vont souvent Foutre le bordel sur votre serveur Et franchement Ça fait une sale ambiance Donc autant les aider à partir Donc si c'est tous les jours Bah tant mieux C'est tous les 15 jours aussi Du moment qui diminue ce timer de 30 jours Parce que 30 jours Clairement c'est trop C'est clairement trop Faut vraiment qu'il le diminue Pour moi ça n'a pas de cohérence D'avoir un timer aussi grand D'ailleurs j'aurais bien aimé avoir Dans un patch log Mais ils n'en ont jamais parlé Dans le patch log initial De la mise en place Des passeports Et du nouveau monde Qu'ils expliquent Pourquoi 30 jours Donc ça aurait été intéressant Et pourquoi limiter à 25 En tout cas Ce pack C'est vraiment un pack d'escroc Quand vous montez en niveau C'est pour ça Je vous déconseille d'acheter Au delà du troisième pack Au delà du pack à 20 euros Parce que ce pack là Vous vous faites vraiment voler Je vous le rappelle Le premier vous allez avoir Un passeport pour 5,49 euros Le deuxième vous avez Vous doublez le prix Vous avez deux passeports Donc vous doublez le prix Vous doublez le nombre de passeports D'accord Le troisième Vous rajoutez que un passeport Donc vous passez à 3 Pour doubler le prix Le quatrième Vous rajoutez encore une fois Qu'un passeport Pour doubler encore le prix Donc non C'est clairement abusé C'est du vol Donc ne dépassez jamais Par conseil Ne dépassez jamais Le troisième pack Celui à 20 euros Parce que ce pack là C'est vraiment un pack de voleurs Vous vous faites vraiment voler Si vous l'achetez pour les passeports C'est pour ça que si vous avez besoin De 10 passeports Et que vous n'avez pas assez De points d'alliance Dans le store d'alliance Etalez dans le temps Votre achat Achetez le premier Le deuxième Puis le mois d'après Le premier Le deuxième Puis le mois d'après Etc Pour vous préparer Le jour où vous voulez migrer Vous faire votre petit package Si vous êtes un low spender C'est un pack qui est pas mal Qui plus est en termes de ressources Il est standard En plus vous avez les passeports A la place d'autres D'autres nourritures Comme les étoiles par exemple Pour d'autres packs Bref En tout cas C'est un pack intéressant Si vous ne dépassez pas Le troisième Au delà C'est du vol Donc voilà Donc il diminuerait Le reset timer Du pack nouveau monde Qui serait tous les jours A voir Cette fois On est bien sur L'avant dernière rumeur Un nouveau commandant épique Par légendaire Serait Release Sortirait Donc ça c'est intéressant Puisque Enfin c'est intéressant Ça c'était initialement Ça avait été dit aussi Au mois de mars Mais là On se retrouve avec Deux fois la rumeur C'est pour ça Qu'il y en a une des deux C'est forcément du mytho C'est du fake Puisqu'on voit On a deux douzaines D'épiques commandeurs Et un nouvel épique commandeur Par légendaire Ça veut dire Qu'ils vont sortir Deux douzaines 24 commandants légendaire Enfin là C'est un peu incohérent Donc je pense Qu'on n'aura pas Deux douzaines De commandants épiques Je pense qu'on va avoir Un gros patch Ils vont nous en mettre Quatre d'un coup Et ensuite Ils vont peut-être Nous faire des sorties Deux légendaires Deux épiques Vous voyez Un, 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 un Donc il n'y a pas de soucis Donc on va peut-être Être sur ce rythme là Quatre Donc épiques d'un coup Pour justement équilibrer Puis après Par la suite Deux commandants légendaires Au même rythme Qu'on avait là Par gros patch Avec deux commandants épiques Mettez moi Ce que vous en pensez Moi je pense que D'après les rumeurs D'après ce qu'on en lit C'est plus cohérent Franchement Parce que pour le reste Il y a des choses Que deux douzaines Ça, enfin Ça serait Ça n'a ni queue ni tête Mais bref Tout est possible Avec l'illite Et pour finir Je dirais La rumeur La plus inutile Enfin la plus inutile Reste quand même Ronnie Qui deviendrait content de Créator Parce qu'on s'en fout Et pareil pour Baba Donc je ne comprends pas Mais celle là C'est pas une rumeur C'est n'importe quoi C'est que les bots Devont être bannis Mais les gars Ceux qui font circuler Cette rumeur Réveillez vous Les bots sont déjà bannis Alors certes Vous en voyez plein Sur votre serveur Certes on a des Farm asiatiques Qui vendent de l'argent A tout va Surtout les Les cassés Les Kingdom Channel Et polluent le chat Mais un On est content De les voir Parce que quand on voit Leur nom On va les raser On se tp à côté Et on a plein de ressources Gratuites Donc ça c'est propre Mais au delà de ça Les bots sont déjà bannis Dès qu'ils se font catcher Dès qu'ils se font attraper Ils sont bannis Donc ça Ce n'est rien D'une rumeur C'est la vérité Voilà écoutez les amis On a fait le tour De toutes ces rumeurs Encore une fois N'hésitez pas A mettre en commentaire Vous Ce que vous entendez Ce que vous avez lu Si vous avez des screens Envoyez les moi Sur Discord aussi Je serais intéressé De les voir Ou in game Aucun problème Pour échanger dessus Et mettez moi Votre avis Sur toutes ces rumeurs Elles commencent à circuler De plus en plus Et je voulais les partager Avec vous Et savoir ce que vous Vous en pensiez Parce que moi Certaines Autant j'y crois D'autres Pour moi C'est un gros fake Comme on a pu en discuter Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout Pour continuer A nous diriger Vers les 3000 abonnés Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu A tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé